Chez le petit-fils de Pauvana, les étagères croulent sous les archives. Devant nous, plusieurs centaines de documents, minutieusement conservés. Car depuis le procès de 1959, toute la famille se bat pour faire réhabiliter la mémoire de l'ancien député polynésien. Longtemps, leur combat est resté vain, mais l'annonce d'hier vient redonner espoir aux descendants du Métoua. Sandro et son père ignorent encore dans combien de temps la révision du procès pourrait avoir lieu. Mais pour eux, qu'importe les délais, l'essentiel, c'est que cela puisse enfin arriver. Il voulait ça. Alors nous, on est là pour continuer son travail qu'il a fait. Poursuivre le travail au-delà de la mort. Aujourd'hui, Sandro retourne sur la tombe de son grand-père et se souvient de ses paroles. Ses premiers mots, quand il est revenu de son exil, c'était « Je n'ai ni haine, ni rancœur. La France est une grande nation et c'est pour cela qu'elle me rendra justice. » Au-delà de l'émotion, la famille garde donc confiance et reste mobilisée pour servir la mémoire de pauvre Anna à Opa. Au-delà de l'émotion.